Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec vous pour cette pensée du jour qui risque de faire un peu de mal à certains. Mais restez avec moi, vous allez voir qu'ici, nous sommes là pour avancer ensemble. Avez-vous déjà vu sur vos écrans ou peut-être entendu à la radio, alerte enlèvement ? Aujourd'hui, j'aimerais remplacer ce bandeau alerte enlèvement par alerte spiritisme. La pensée du jour se trouve aujourd'hui dans Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 13. Qu'on ne trouve chez trois personnes qui fassent passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les morts ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser les nations devant toi. Tu seras entièrement à l'éternel, ton Dieu. Voilà, je vous disais tout à l'heure qu'on pourrait, oui, aujourd'hui, remplacer ce bandeau alerte enlèvement par alerte spiritisme. Pourquoi ? Parce que je me rends compte, peut-être que vous aussi, que de plus en plus de chrétiens, de croyants, s'adonnent à ce type de spiritisme, dans le sens très large du terme. Donc, ils vont consulter ceux qui peuvent faire revenir leur arrière-grand-mère, et pour eux, ça devient normal. Et la Bible ne nous laisse pas vraiment en difficulté par rapport à ces modes, parfois. J'ai même entendu des jeunes qui se rejoignent le samedi soir pour faire le Ouija. Donc, c'est une table, ils se mettent tout autour, et finalement, la table doit bouger, puis en mentionnant des lettres. Bon, les amis, chacun son truc. Ce n'est pas le mien, très clairement. Ce n'est surtout pas le mien, parce que, mon Dieu, celui que j'aime, m'interpelle également à ce niveau. Qu'on ne trouve chez trois personnes qui fassent passer son fils ou sa fille par le feu. Personnes qui exercent le métier de devin, d'astrologue, d'augure. Certains, même, aujourd'hui encore, attendent vraiment le journal du matin, ou le texto qui tombe, pour vous dire, comment vous allez passer votre journée, parce que vous êtes bélier. Donc, l'astrologie est pleinement présente dans notre société, et parfois au cœur même de la vie du croyant, du chrétien, de celui qui est engagé pour le Christ. Alors, j'aimerais simplement, non pas vous taper dessus, mais nous interpeller, parce que Dieu veut que nous soyons attentifs et très prudents. Alerte, spiritisme, ça sous-entend que c'est un danger, il y a un danger imminent, qu'on ne trouve chez trois personnes, qui, finalement, fassent le métier de devin, d'astrologue, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, et encore ceux qui consultent ceux qui font venir des esprits curieux. Personne. Et Dieu nous aime tellement, il va nous dire au verset 12, car quiconque fait ces choses est en abomination. Alors, une abomination, je vais vous dire très simplement, c'est quelque chose qui sent mauvais. Aimeriez-vous avoir chez vous quelque chose qui sent mauvais ? Un repas, on va dire, périmé, en décomposition, et puis à chaque fois que vous passez dans la cuisine, ça sent mauvais, mais vous le laissez. Et finalement, l'idée ici, c'est de faire le ménage chez nous. Donc, si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, ce que la Bible nous dit, je te propose d'avoir cette démarche avec Dieu. Parce que Dieu te dit simplement que si tu consultes les morts, tu recherches la bonne aventure, si tu aimes bien les magiciens, ceux qui sont les enchanteurs, alors stop. Parce que ton Dieu déteste ça. Et il t'invite à changer de braquet. Enfin, il conclura en te disant, tu, toi qui m'écoutes, mais j'aimerais que nous puissions nous inclure, nous serons entièrement à l'éternel, notre Dieu. Veux-tu prendre cette décision avec moi aujourd'hui pour dire, je serai entièrement à l'éternel, mon Dieu ? N'hésitez pas à me le mettre dans le chat, si c'est la réalité, bien sûr. Mettez des pouces également, parce que je crois que le chrétien aujourd'hui doit être fier de qui il est, et surtout pas d'être en connivence avec le camp adverse de Dieu. Voilà, c'est un élément, je vous l'accorde, délicat, mais je veux être franc peut-être aujourd'hui pour nous dire que notre Dieu, que nous aimons, ne veut surtout pas que nous ayons de telles relations avec les esprits des morts, les amis. Nous sommes enfants de Dieu, faisons-lui totalement confiance. J'attends vos commentaires, j'attends également vos conseils pour ceux peut-être qui sont dedans et qui n'arrivent pas à s'en sortir. N'hésitez pas à mettre tout ça dans le chat, mettez des pouces juste en dessous de la vidéo. Nous serons heureux en tout cas de nous retrouver demain pour une nouvelle Pensée du jour.